Le texte de l'Église Le texte de l'Église J'arrête la lecture là et c'est important l'endroit où on arrête la lecture car le texte que nous venons de lire était cité par le Seigneur Jésus lui-même à Nazareth lors de sa visite à la synagogue au début de son ministère. Vous pouvez le lire dans l'Évangile sans Luc au chapitre 4. Ce texte contient un élément important pour l'interprétation biblique car il faut expliquer à nos auditeurs qu'il s'agit d'un principe qui rend l'interprétation biblique parfois délicat, surtout à l'égard des prophéties. Alors, vous savez que la vaste majorité de la Bible et les textes sont faciles à comprendre. En anglais, on parle de la « perpiscuity » ou la clarté de la Bible. Or, le mot « perpiscuité » n'est peut-être pas reconnu par l'Académie française, mais je reconnais de l'avoir vu dans un ouvrage d'un théologien suisse. Alors, je m'en sers et tant pis pour l'Académie française. Alors, dans tout effort d'interprétation, il faut respecter le genre littéraire et le contexte en l'interprétant. Alors, c'est évident que la poésie ne s'interprète pas de la même façon que les récits narratifs, par exemple. Non, il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel étaient tombés beaucoup de théologiens au Moyen-Âge en disant que tout passage de la Bible avait d'abord un sens premier, puis un sens moral et puis un sens allégorique. Non, tout n'est pas allégorie. Nous allons en parler par la suite, mais pour l'instant, je m'appuie sur le passage qu'a cité Jésus pour vous rappeler qu'il y a un élément que l'on appelle familièrement le « télescopage chronologique » dans les textes prophétiques qui rendent leur interprétation particulièrement délicate. Délicate. Alors, cela veut dire qu'il y a parfois des longues périodes entre l'accomplissement de la première partie du passage et le reste. Alors, prenons ce texte d'Isaïe. Lorsque le prophète annonce une année de la faveur de l'Éternel, une année de grâce, selon d'autres traductions, il s'agit de la période du ministère de Jésus et de l'Église qui, pour l'instant, dure depuis plus de 2000 ans. Alors, pendant cette période dans laquelle nous vivons, c'est encore temps pour les gens de se repentir et de venir à Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Par contre, la deuxième partie du verset que Jésus n'a pas cité dans son discours, son serment à Nazareth, il n'a pas cité, il n'a pas parlé de la deuxième partie du verset d'Isaïe 61, verset 2, qui parle du jour de rétribution de notre Dieu, ce que la Bible appelle ailleurs le jour du Seigneur, le grand jour terrible du jugement sur les péchés non repentis. Alors, pour l'instant, l'accomplissement des deux parties de ce texte est séparé de plus de 2000 ans, d'où cette, j'appelle ça, télescopage chronologique. C'est un peu comme si vous voyiez une chaîne de montagnes et vous avez l'impression qu'une montagne est juste à côté de l'autre, alors qu'ils sont séparés d'une vallée de plusieurs kilomètres. Alors, c'est encore, maintenant, l'année de faveur de l'Éternel, mais pour combien de temps encore nous ignorons ? Dieu sait, le sait. Mais ce que nous savons de façon sûre et certaine, c'est que le Seigneur Jésus va revenir. Et alors, tous le connaîtront, tous vont le connaître, ou comme sauveur, ou comme juge. L'essentiel, c'est que vous le connaissez comme votre sauveur. J'espère qu'il est votre sauveur. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada